Bonjour, ici Jean-Valéry, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 précautions avant d'acheter votre résidence principale. Je vais vous donner mon point de vue d'investisseur. Si vous savez que vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais que vous avez fait le choix d'acheter d'abord votre résidence principale, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les 10 précautions à prendre avant d'acheter votre résidence principale. Donc on y va, c'est juste après la citation aspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous rejoindrez déjà des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait et vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai ma prochaine vidéo. Et la deuxième action que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur un lien qui se trouve dans la description ou sur le bandeau blanc qui apparaît sur la vidéo. En cliquant sur ce lien, vous pourrez avoir accès à votre cadeau de bienvenue, qui est une formation gratuite, une formation qui regroupe deux éléments. Le premier élément, c'est mon étude de cas, deux immeubles en trois mois, dans laquelle je vous montre comment j'ai acheté ma résidence principale et deux immeubles, tout ça en moins de trois mois. Et le deuxième élément, vous aurez accès à mon guide, mon e-book, qui s'intitule « Les dix commandements de l'investisseur à succès ». Alors, première précaution, lorsque vous souhaitez acheter votre résidence principale, avant de l'acheter, identifiez bien votre pourquoi. Dites-vous pourquoi vous achetez votre résidence principale ? Est-ce que vous avez l'intention d'y habiter pendant longtemps ? Parce que si vous achetez votre résidence principale et que vous la revendez avant cinq ans, vous risquez plus de perdre de l'argent qu'autre chose. Donc vraiment, analysez votre motivation. Voyez si vous comptez rester longtemps dans ce bien, dans le bien que vous comptez acheter ou pas. Deuxième précaution à prendre, donc là, moi, je vous donne mon point de vue d'investisseur. Faites attention au type de bien que vous allez prendre, c'est-à-dire que ce que vous allez prendre en appartement, une maison, une grande ou une petite surface. Pensez à l'après, c'est-à-dire que dites-vous que si toutefois vous devez changer de résidence principale et que vous décidez de conserver le bien que vous allez acheter, vous allez devoir le mettre en location. Donc dites-vous, si vous avez déjà défini la résidence principale que vous voulez acheter, dites-vous, si j'achète ce bien, est-ce que je pourrais le louer facilement ? Est-ce que si c'est une petite surface, les petites surfaces se louent bien ? Et si c'est une grande surface, est-ce que les grandes surfaces se louent bien ? Donc vraiment, pensez à l'après, c'est-à-dire soit à la revente de votre résidence principale, ou alors si vous changez de résidence principale et que vous comptez la mettre en location, dites-vous, si je mets en location ce bien, est-ce qu'il y aura un marché ? Est-ce que ce bien sera propice à la location ? Troisième précaution à prendre, eh bien, faites attention à l'emplacement. Donc il y a une fameuse règle qui s'appelle la règle 18EEE, emplacement, emplacement, emplacement. C'est-à-dire, analysez votre emplacement par rapport à la ville que vous avez choisie. Est-ce que c'est une ville propice, une ville qui va plutôt évoluer dans le bon sens ? Est-ce que le quartier que vous avez choisi, eh bien, c'est un quartier qui, lui aussi, est en pleine évolution ? Et le troisième E de emplacement, eh bien, c'est son orientation, où est-ce qu'il se situe ? Par exemple, si c'est dans un appartement dans un immeuble, est-ce qu'il est au rez-de-chaussée ? Est-ce qu'il est au troisième étage ? Sachant que plus il est dans un étage élevé, plus il sera lumineux, et que si c'est un rez-de-chaussée, eh bien, ça sera appréciable si toutefois vous envisagez plus tard de faire de la location courte durée, ou alors si vous décidez de le louer plus tard, le rez-de-chaussée, eh bien, ça sera très apprécié des personnes qui ont des chiens et des chats, parce qu'ils seront au rez-de-chaussée, tout simplement. Donc, analysez bien l'emplacement sous ces trois angles-là. Par rapport à la ville, renseignez-vous, allez dans la mairie, consultez le service d'urbanisme pour voir quelles sont les différentes évolutions qui sont prévues. Ainsi, vous pourrez mieux vous projeter sur l'avenir. Quatrième précaution, identifiez la demande locative, c'est-à-dire que là, le bien que vous avez décidé d'acheter en tant que résidence principale. Est-ce qu'il y a de la demande locative à cet endroit-là ? Donc, je me place toujours en tant qu'investisseur, et c'est ce que je vous invite à faire. Quand vous achetez votre résidence principale, dites-vous si je dois louer ma résidence principale pour un temps, est-ce que je trouverai des locataires ou pas ? Donc, analysez bien la demande locative. Avant d'acheter le bien, vérifiez que cette demande locative existe bien et que vous n'aurez pas de mal à louer votre bien si toutefois vous êtes contraint de le faire. Cinquième précaution, une fois que vous avez identifié la demande locative, maintenant vous devez analyser ou identifier la valeur locative. C'est-à-dire que si vous vous dites, tiens, je vais acheter telle maison dans tel quartier pour ma résidence principale, dites-vous que si dans quelques années, vous décidez de mettre cette maison en location, eh bien, quel est le montant de loyer que vous pourrez percevoir ? Comme ça, vous pourrez mettre en relation ce montant avec votre mensualité actuelle. C'est-à-dire que si vous décidez d'acheter une maison et que vous payez 1 000 euros de mensualité, eh bien, dites-vous si dans 5-10 ans, je décide de mettre en location cette maison, est-ce que je vais réussir à percevoir 1 000 euros de loyer ? Donc, soit, oui, je réussirai à percevoir 1 000 euros de loyer en louant à une famille, ou alors, si c'est inférieur, vous pouvez très bien vous dire, tiens, si je décide de mettre ma maison en colocation plus tard, est-ce que j'arriverai à dépasser ma mensualité de crédit ? Et donc, si c'est le cas, eh bien, c'est tout bénef pour vous. Comme ça, vous savez que le jour où vous déciderez de changer de résidence principale et de mettre en location le bien que vous vous apprêtez à acheter, eh bien, vous savez très bien que vous allez pouvoir gagner de l'argent en mettant ce bien en location. Sixième précaution, je vous recommande d'acheter en dessous des prix du marché. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais comment faire ? Voilà, alors, pourquoi je vous recommande ça ? Parce que lorsqu'on cherche sa résidence principale, on a tendance à vouloir quelque chose de tout fait, quelque chose dans lequel on veut poser ses meubles. Alors, c'est légitime d'avoir ce type de demande, ce type de souhait, mais en même temps, ça va vous faire perdre de l'argent. Du moins, vous allez payer le bien immobilier plein pot si vous raisonnez comme ça. Alors que si vous essayez de trouver un bien immobilier avec des défauts, mais qui peuvent se corriger ou avec des travaux à refaire, je vous invite à prendre un bien immobilier avec des travaux. Vous faites des devis avant d'acheter ce bien immobilier et vous incluez les devis que vous avez faits dans la demande de financement. Comme ça, les travaux vont être faits par un professionnel et vous, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui vous plaira, qui vous ressemblera. Du coup, en cas de revente, c'est-à-dire que si dans quelques années, vous décidez de revendre votre bien immobilier, comme vous l'aurez acheté en dessous du prix du marché et que vous aurez apporté de la valeur au bien avec les travaux que vous aurez fait faire, eh bien, vous pourrez faire une très bonne plus-value et en plus, plus-value qui ne sera pas imposable puisque ce bien immobilier aura été votre résidence principale. Alors, septième précaution, je vous invite à faire venir un professionnel du bâtiment, même plusieurs, pour vous aider à faire un état des lieux de l'appartement ou de la maison que vous souhaitez acheter en tant que résidence principale. Comme ça, ça vous permet de voir vraiment dans quel état est le bien immobilier et donc cette personne pourra vous faire des devis pour que vous puissiez estimer les travaux et pouvoir inclure ces travaux dans votre demande de financement. Alors, huitième précaution, préservez au maximum votre capacité d'emprunt. Ça, c'est très, très important, surtout si vous souhaitez faire un investissement locatif par la suite et que vous décidez quand même d'acheter votre résidence principale, préservez votre capacité d'emprunt. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ma résidence principale d'abord et lorsque j'ai acheté ma résidence principale, je n'étais pas endetté à 33% une fois que je l'ai acheté, mais à 25% seulement. Alors, j'insiste sur ce point-là, sur cette précaution, parce que généralement, lorsqu'on cherche sa résidence principale, eh bien, on va avoir le banquier, on demande combien on peut emprunter au maximum et ensuite, on va chercher un bien immobilier qui va demander à ce qu'on utilise toute cette capacité d'emprunt. Donc, c'est normal, c'est humain. Mais ce que je vous demande, c'est vraiment de préserver votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire, demandez au banquier quel est le montant que vous pouvez emprunter au maximum en étant endetté à 25% max, par exemple. Le banquier va vous donner ce montant, va vous dire, pour être endetté à 25%, je peux vous prêter jusqu'à telle somme et à ce moment-là, essayez de chercher un bien immobilier avec ce budget-là. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas dépasser les 33%. Donc, ça vous permet d'en garder un peu sous le pied et le jour où vous souhaiterez faire un investissement locatif, eh bien là, le banquier ne vous dira pas, vous êtes endetté au max, il vous dira, écoutez, il y a encore de la place, vous avez encore de la capacité d'emprunt, donc on peut envisager, vous pourrez donc envisager de faire un investissement locatif. Neuvième précaution, je vous invite à privilégier une transaction acte en main. Alors, une transaction acte en main, qu'est-ce que c'est ? C'est une transaction dans laquelle les frais de notaire sont payés par le vendeur. Alors, quel est l'avantage de ça ? En général, lorsque vous allez voir la banque pour acheter votre résidence principale, la banque va exiger de vous un apport. Donc, cet apport, vous devrez l'avoir. Alors, si vous avez cet apport et que vous pouvez acheter votre résidence principale, je vous invite à faire une transaction acte en main, comme ça, vous pouvez conserver votre apport. En faisant une transaction acte en main, c'est le vendeur qui va payer les frais de notaire. Je vous donne rapidement un exemple. Admettons que vous vous mettez d'accord sur le prix pour un bien immobilier à 100 000 euros. Voilà, vous vous êtes mis d'accord, 100 000 euros, c'est le prix d'acquisition. Admettons que les frais de notaire, eux, s'élèvent à 8 000 euros. Donc, il y a 100 000 euros de frais d'acquisition plus 8 000 euros de frais de notaire. Ce que vous pouvez faire, c'est demander au vendeur est-ce qu'il accepte de faire une transaction acte en main, et donc devoir avec votre notaire aussi. C'est-à-dire, au lieu que la transaction, que le prix d'acquisition soit de 100 000 euros, le prix d'acquisition sera de 108 000 euros, donc 100 000 euros plus 8 000 euros de frais de notaire. Donc, le prix d'acquisition sera de 108 000 euros et il sera stipulé d'un compromis de vente. D'accord avec les coûts de partie, il a été convenu que les frais de notaire sont à la charge du vendeur. Donc, ça, c'est une transaction acte en main. Ça veut dire que lorsque vous présentez votre dossier à la banque, vous dites, écoutez, les frais de notaire sont payés par le vendeur. Donc, du coup, le banquier qui, lui, souhaite que vous, vous payez les frais de notaire avec votre rapport, eh bien, là, il n'y en aura pas. Donc, il ne pourra pas vous l'exiger. Et si, en plus, vous avez de l'épargne, eh bien, ça vous permettra de maintenir, de garder votre épargne, plutôt que de la mettre dans le prêt immobilier. Donc, je vais vous mettre un lien dans la description pour vous permettre d'accéder à une vidéo dans laquelle j'explique plus en détail ce qu'est une opération acte en main. Et enfin, dixième précaution. Donc, là, dixième précaution, c'est une astuce. Ce que je vais vous donner, c'est une astuce pour ne pas payer le prorata de taxe foncière. Parce qu'en fait, lorsque vous achetez un bien immobilier, eh bien, à la signature chez le notaire, à l'acte définitif, eh bien, vous devez payer le prorata de taxe foncière. Alors, quand je dis « vous devez », en fait, c'est une règle d'usage. C'est-à-dire que si vous ne dites rien, eh bien, dans le compromis, il est stipulé que le prorata de taxe foncière sera payé par vous. C'est-à-dire que si vous signiez un bien immobilier chez le notaire au mois de juin, par exemple, eh bien, vous allez devoir verser au vendeur la moitié de la taxe foncière parce que les impôts iront demander la taxe foncière au vendeur. Donc, pour un souci d'équité, vous devrez payer le prorata de taxe foncière. Eh bien, ça, c'est une règle d'usage et c'est en aucun cas une obligation. Et donc, pour ne pas payer ce prorata de taxe foncière, il faut à tout prix qu'avant la signature du compromis de vente, que vous puissiez vous manifester, c'est-à-dire dire que, voilà, vous souhaitez ne pas payer le prorata de taxe foncière parce que ce n'est pas une obligation, c'est une règle d'usage. Et donc, pour cela, vous devez absolument en parler à votre notaire avant la rédaction du compromis de vente. Et donc, une fois que vous en parlez avec votre notaire, il fera le point avec le notaire du vendeur. Et ensuite, il sera stipulé dans le compromis que le prorata de taxe foncière ne sera pas à régler par l'acquéreur. Mais très important, il faut vraiment en parler au notaire avant la signature du compromis de vente. Parce que si le compromis de vente est déjà signé et que vous dites « Ah, mais normalement, ce n'est pas les obligations de payer le prorata de taxe foncière. » Eh bien, dans ce cas, ce sera trop tard puisque dans le compromis de vente que vous aurez signé, il sera déjà stipulé que vous allez payer le prorata de taxe foncière. Et comme vous avez signé le compromis de vente, eh bien, ça veut dire que vous êtes d'accord. Donc, pareil, concernant le prorata de taxe foncière, je mets le lien dans la description. Donc, comme ça, vous verrez la vidéo dans laquelle j'explique cette astuce plus en détail. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je vous invite à la claper. Donc, commentez cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Posez-moi vos questions. Je vous invite à liker cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à un ami ou à un de vos proches, je vous invite à la partager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain Partage Immobilier. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501